bonjour dans cette vidéo comme dans d'autres d'ailleurs je vais traiter les différentes modalités d'évaluation proposées par la plateforme model je vais commencer en particulier par l'évaluation simple directe en fait au niveau de des activités proposées par model autres que l'activité test ou bien l'activité atelier au niveau du bloc note vous allez trouver la possibilité de choisir soit aucune note et dans ce cas donc il n'y aura pas d'évaluation à faire ou bien vous allez cliquer sur points et dans ce cas vous pouvez choisir la note maximale sur laquelle vous allez travailler par exemple là je vais mettre 10 et au niveau de la méthode d'évaluation si vous souhaitez choisir l'évaluation simple directe donc vous allez opter vers l'évaluation simple directe sachant qu'il y a deux autres modalités d'évaluation qui vont être qui vont être traités dans d'autres vidéos à savoir le guide d'évaluation et la grille d'évaluation donc si je vais choisir la méthode d'évaluation simple j'ai la possibilité dans ce cas de choisir soit d'utiliser une note ou bien d'utiliser un barème donc je vais choisir cette fois ci la façon d'utiliser une note et puis je vais revenir vers la formulation de barème donc si j'ai terminé le paramétrage d'évaluation je vais cliquer enregistrer dans ce cas j'aurai un exemple que j'ai choisi sur lequel je suis en train de travailler donc là je peux faire l'évaluation d'un travail au niveau de l'évaluation d'un travail vous allez trouver au niveau du champ réservé à la notation vous avez la note maximale que j'ai choisi et vous avez le champ dans lequel vous pouvez saisir la note sur 10 dans ce cas bien sûr bien maintenant je vais revenir sur le devoir et je vais changer la façon de noter toujours au niveau de la note je vais au lieu de choisir une note sous forme de type point je vais choisir une notation sous forme de barème et dans ce cas je dois choisir un barème en fonction des barèmes qui sont déjà préformatés sur la plateforme là par exemple j'ai un barème qui est intitulé évaluation barème 1 donc si je vais choisir cette évaluation je vais être toujours dans l'évaluation simple directe et dans ce cas je vais aller vers donc je vais enregistrer et afficher donc là je vais changer la note pour passer étant donné que la note pour cette évaluation ne dépasse pas simple donc je vais cliquer enregistrer et afficher je vais passer maintenant à l'évaluation des travaux à ce moment là au lieu de trouver une note je vais plutôt trouver la possibilité de choisir entre des échelles de mesure qui ont été réformatés au niveau de paramétrage du barème donc là par exemple si je vais choisir excellent donc cette note va être donc si j'enregistre l'apprenant aura sa note qui va être évidemment sous forme d'excellents mais qui va être par la suite converti en note réellement maintenant la question qui se pose comment on peut faire un barème donc il faut aller directement au niveau au niveau d'une plateforme quelqu'un vous pouvez mettre autant de palettes de barème que vous souhaitez donc là par exemple j'ai les barèmes à ce mot là j'ai deux barèmes on va visualiser simplement celui-ci sur lequel j'ai travaillé réellement donc là donc là la plateforme me dit que ce barème a été déjà utilisé celui-là a été utilisé alors que le premier n'a pas été utilisé donc comment on formate le parrain le barème c'est très simple donc je vais aller pour voir le barème donc là vous avez l'intitulé de barème et par la suite vous allez trouver des échelles de mesures qui sont ici je peux pas les toucher étant donné qu'ils sont qu'ils ont été utilisés donc là je vais choisir donc une description si c'est insuffisant donc je vais attribuer une note de 1 sur 5 jusqu'à ce que j'arrive à 5 sur 5 donc ça c'est une façon de faire le barème donc je vais cliquer ici pour ajouter un nouveau barème je vais l'appeler par exemple barème 2 et au niveau des échelles de mesure je vais ajouter une autre échelle par exemple toujours il faut commencer par la valeur la plus faible par exemple je vais dire très insuffisant donc à ce moment là je vais au niveau des champs je vais attribuer donc très insuffisant ça pourrait être par exemple 0,6 sur 5 je vais toujours par exemple je vais copier ces champs pour gagner du temps donc là je vais mettre par exemple là c'est simplement pour me rappeler de la notation donc là c'est 0 sur 5 l'autre c'est 1 sur 5 et puis je vais aller par exemple 2 sur 5 et puis 3 sur 5 jusqu'à ce que où j'arrive avec 5 sur 5 il ya la façon d'avoir excellent à ce moment là ce barème là va être ajouté automatiquement au niveau de n'importe quel espace de cours je peux vérifier en allant vers le barème va figurer cette fois ci donc si je vais choisir un barème donc j'aurai à ce moment là donc voici le barème 2 que j'ai déjà à créer voilà donc ça c'est la vidéo qui traite de l'évaluation un simple direct je vais créer d'autres vidéos qui traitent des autres types d'évaluations qui vous seront communiqués au fur et à mesure de leur production merci donc